Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Bernard Perru pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier Ministre, les résultats des élections régionales sont un avertissement pour toute la classe politique, mais plus encore un cri de désespoir des Français face aux manques de résultats de votre gouvernement sur leur premier sujet de préoccupation, l'emploi. Le chômage de masse ne cesse d'augmenter, bien loin de la fameuse promesse de l'inversion de la courbe des demandeurs d'emploi. Avec 42 000 de plus le mois dernier et globalement 5,7 millions de nos concitoyens inscrits à Pôle emploi. Avec le temps de Noël vient le temps des promesses, de vos promesses, Monsieur le Premier Ministre. Mais sont-elles crédibles ? Vous annoncez un plan massif pour l'emploi. Mais combien de fois avons-nous entendu ces mots dans la bouche de votre gouvernement ? Loi Macron, patte de responsabilité, CICE, dialogue social et bien d'autres. Toutes ces lois devaient être une réponse au chômage, mais toutes ont échoué et les Français souffrent considérablement. Alors, Monsieur le Premier Ministre, qu'attendez-vous pour présenter ce grand plan pour l'emploi après trois années de pouvoir ? Allez-vous enfin accepter nos propositions sérieuses et fondées dans ce groupe pour le développement économique et contre le chômage ? Allez-vous tourner le dos au dogmatisme et au sectarisme ? Ce sectarisme que le Président de l'Assemblée nationale a lui-même manifesté en Ile-de-France pendant cette campagne régionale ? Et d'ailleurs, il n'est pas parmi nous cet après-midi. Je souhaite enfin pleine réussite à nos collègues sur ces bancs. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Christian Estrosi et Hervé Morin, pour qui l'emploi et l'apprentissage seront la priorité dans leur région, dans ces régions qu'ils vont diriger avec conviction, détermination, compétence et dynamisme. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, monsieur le député, tout y était dans votre question. Le ton, l'amabilité, l'ouverture et la modestie. S'il y a une leçon à retenir une nouvelle fois, et que vous ne l'entendiez pas, c'est ainsi. Et si les uns et les autres pouvons l'entendre, c'est que précisément, les interventions péromptoires, celles qui visent à donner des leçons aux autres, notamment sur cette question de l'emploi. Le fait que nous vivons depuis 30 ans avec le chômage de masques, et que d'une certaine manière, nous y avons habitué le pays. La perte de compétitivité de nos entreprises, depuis plus de 10 ans, et notamment dans le différentiel avec l'Allemagne, nous amène tous, tous, et c'est aussi le sens de l'action du gouvernement, sans doute imparfaite. La vôtre a dû être parfaite au cours du quinquennat précédent. La compétitivité de nos entreprises, la baisse du coût du travail, le soutien à l'innovation et au numérique. Est-ce qu'il faut faire plus et davantage ? Mais bien évidemment, parce que non seulement il y a des inquiétudes sur la croissance mondiale, mais nous savons, et Myriam El Khomri le rappelait tout à l'heure, que la croissance que nous avons passe, qu'il y a de la croissance, et en 2015 1,1, et en 2016 avec une perspective de 1,4, 1,5, c'est insuffisant. Des emplois sont créés, 40 000 depuis un an, mais avec l'entrée des jeunes sur le marché du travail, avec la réalité de notre marché du travail, nous savons que c'est insuffisant. Donc il faut faire plus pour faciliter l'embauche, pour aider les entreprises, pour former les chômeurs qui sont les moins qualifiés, faire plus dans tous ces domaines-là, et notamment dans l'apprentissage, en lien entre l'Etat et les régions. Voilà, monsieur le député, essayons les uns et les autres, dans les 18 mois qui restent d'ici la fin de ce quinquennat, de travailler ensemble. C'est la proposition que je ferai à l'ensemble des présidents de région, dans les compétences qui sont celles des conseillers régionaux, en matière d'apprentissage, de formation, d'innovation, de recherche, de mobilité, d'environnement, parce que nous pouvons faire mieux ensemble. Et essayons, mais c'est un conseil que je veux bien m'appliquer, d'abord, mais essayons les uns et les autres de nous parler, c'est ce que je ferai avec les présidents de région, d'éviter tout sectarisme. Et monsieur le député, vous parliez du président de l'Assemblée nationale, mais j'aurais aimé, puisque vous avez cité un certain nombre de présidents de région, que vous saluez aussi une nouvelle fois, quelle a été l'attitude de la gauche, car nous nous sommes retrouvés ensemble pour faire barrage à l'extrême droite. Ça commence comme ça, de lutter contre le sectarisme, ça veut dire se reconnaître les uns et les autres, et c'est comme ça qu'on fait progresser et le débat démocratique, et la démocratie, et qu'on fait reculer l'extrême droite. Merci monsieur le Premier ministre.